Hello ! Aujourd'hui on va voir si le maquillage bio et zéro déchet est vraiment efficace ou pas. Alors je ne suis pas du tout professionnelle du maquillage, je pense que je suis vraiment juste comme vous et je me maquille pour aller travailler et j'avais juste envie de donner mon avis. Dans cette vidéo, je vais maquiller la moitié de mon visage avec le maquillage de Bicoupa et l'autre moitié je vais rien faire, comme ça vous pourrez vraiment voir la différence. Donc j'ai pris avec moi le maquillage et mon miroir parce que je ne sais pas me maquiller sans. Donc let's go ! Avant toute chose, je m'attache les cheveux parce que se maquiller avec les cheveux dans les yeux, franchement c'est pas pratique. Alors je commence avec l'anti-cerne, donc il est beaucoup utilisé comme vous pouvez le voir. Je le mets au doigt, parce qu'il y en a qui préfèrent le mettre au pinceau, moi c'est vraiment une préférence comme ça. Donc je le mets au doigt, je chauffe la matière comme ça et ensuite... Non c'est vrai que j'ai pas réflexe, j'allais faire les deux yeux mais non. Donc il est 100% naturel et 66% bio et il est zéro déchet parce qu'en fait, le pot et le capot en bois sont consignés. Donc à chaque fois qu'on en achète un et qu'on vide le pot, on le ramène et on récupère 1€. Donc ça c'est plutôt cool pour nous et pour la planète. Donc là j'ai mis la teinte Chantilly sous mon oeil. Donc je ne mets jamais de fond de teint, ça fait longtemps, ma peau est plutôt pas mal dernièrement, enfin depuis un an. Et donc je ne mets vraiment que de l'anti-cerne et du correcteur. Enfin je prends l'anti-cerne Bicoupa que je mets en anti-cerne et en correcteur. Mais du coup pour le visage, là en ce moment comme je suis encore un peu bronzée, je prends la teinte qui est un peu plus au-dessus. Donc c'est la teinte Fouki et comme on peut le voir, il est certifié Cosmos Organic par Ecocer. Alors ce que j'aime bien faire pour mes rougeurs, je le mixe avec l'anti-cerne vert. Donc ça c'est encore un essai mais j'espère qu'il sortira bientôt. Et j'ai eu un bon conseil d'une super facialiste qui s'appelle Gabrielle Facialiste qui m'a dit qu'elle mélangeait les deux. Moi à chaque fois je mettais le vert sur mon bouton et ensuite l'anti-cerne normal par-dessus et ça faisait toujours dégueulasse. Et je pense que ce n'est pas une révolution, moi c'était une révolution pour moi, mais je pense que la plupart des gens savent cette astuce qu'il suffit juste de mélanger les deux sur le dos de sa main. Donc du coup je mélange juste la teinte verte et l'anti-cerne jusqu'à avoir une teinte homogène comme ça. Et ensuite j'applique sur les zones où j'ai des rougeurs. Moi je mets au doigt, c'est vraiment une préférence. Je sais que beaucoup mettent au pinceau, donc prennent la matière qu'il y a sur le dos de la main avec le pinceau et le mettent sur les zones, mais moi c'est vraiment ma préférence. Donc j'en mets au creux des ailes du nez, un peu sur le nez. Donc là il faut que j'arrive à faire la moitié. Donc un petit peu, on va dire que c'est comme ça. Donc la texture est très facile à travailler, elle est assez crémeuse, elle n'est pas du tout huileuse. Donc ça glisse pas forcément facilement comme on peut s'attendre à des anti-cernes habituellement qui sont en peau. Mais du coup ce qui fait qu'en fait elle reste toute la journée sur la peau. Et ça permet vraiment de bien la travailler, pardon, et de bien fondre. Et j'en ai mis sur l'autre côté du menton. De bien fondre la matière sur la peau. Je sais pas vous, mais moi j'ai tout le temps des boutons ici. Et je pense que c'est à cause de la barbe de mon copain. Et c'est très relou. Dites-moi comment vous faites avec la barbe de vos copains. Parce que c'est très chiant. J'ai un bouton ici. Tout le maquillage Bicoupa est riche en huile d'olive bio et en beurre d'olive bio. Qui a des propriétés ouf pour la peau. Donc par exemple elle est cicatrisante. Elle est aussi riche en antioxydants. Et en vitamine A et E. Et du coup ça c'est vraiment top pour la production du collagène. Ça a fait un office de soin en plus de vous maquiller. Et ça c'est trop trop cool je trouve. Donc voilà pour le teint. Ça me suffit. J'ai pas beaucoup d'imperfections. Donc j'en mets vraiment là où j'en ai besoin. Et maintenant on passe au bronzer. Il est aussi dans un pot en verre capot bois consigné. En fait ils ont tous cet emballage là. Et c'est vraiment qualitatif. Vous pouvez voir l'épaisseur du verre et le capot qui a été fait sur mesure pour aller au pot. Donc le bronzer il est ouh comme ceci. Il est en crème. Tout est vraiment en crème sans eau. Ultra facile à utiliser. Et la couleur est juste trop bien parce qu'il est pas orange. Et ça c'est vraiment cool. J'ai trop d'ongles pour mettre au doigt. Donc je prends un pinceau. Pour le coup moi j'aime bien prendre un pinceau très dense. Pour que ça s'étale plus facilement. C'est pas un pinceau contour. Mais ça fait le taf. Alors j'en prélève un petit peu avec mon pinceau. Normalement c'est assez. Il en faut vraiment pas beaucoup. Donc ça c'est trop bien. Et j'en mets juste au niveau de la base de mon front. Bon pareil la texture elle se travaille ultra bien. Et on sent pas sur la peau. Je vous l'ai pas dit pour l'anti-cerne. Mais on a pas l'impression d'avoir un truc sur notre peau. Et d'être... Enfin voilà ça fait pas une sensation lourde. Et du coup je trouve ça vraiment trop agréable. On a pas l'impression d'en être maquillée en fait. Je vais en rajouter à ce niveau là. Parce que moi j'aime pas cette zone là de chez moi. Je trouve que ça ressort trop. Du coup j'essaye de la cacher un petit peu. Donc hop j'en mets juste là. Le soleil a disparu. Et comme tout le reste en fait c'est vraiment riche en huile d'olive bio. Et il est 100% naturel et 65% bio. Sa teinte s'adapte vraiment à toutes les carnations de peau. Et vous pouvez vraiment en mettre partout au final. Il y en a qui l'utilisent comme bronzer. Donc là moi je l'utilise plus en tant que contour. Il y en a qui l'utilisent en bronzer en mode... Alors le placement des blushs par exemple. J'espère qu'on voit bien la caméra. Parce que je sais qu'il y a une sorte de mini filtre sur la caméra. Et je sais pas si on voit correctement. Maintenant on passe au blush. Ils sont canons. Je vais vous montrer les teintes. Je sais pas lequel je vais prendre. Alors au niveau des teintes il y a la teinte litchi. Qui est un vieux rose. Très discret donc vraiment cool quand vous voulez donner bonne mine. Sans que ça se voit vraiment que vous êtes maquillé. Là c'est la teinte pêche. Donc un corail. Qui est vraiment très très joli aussi. Qui donne juste bonne mine comme il faut. J'aime bien aussi le mettre sur les yeux. Et là c'est la teinte framboise. Je le mets quand j'ai envie que ça se voit que je suis maquillé en fait. Donc passons au blush. Je le mets avec un pinceau. Mais des fois je le mets juste au doigt. Et après j'étale au pinceau. Donc voilà. Je pense que j'en ai un peu mis beaucoup. Donc voilà j'en mets vraiment pas beaucoup. Limite là j'ai l'impression que j'en ai mis beaucoup. Donc on verra. Mon miroir. Moi j'aime bien faire revenir le blush au niveau des tempes. Je tapote vraiment juste. Après des fois j'étale comme ça. Pour vraiment estomper. La couleur elle est ouf quand même. Celui-ci il y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. En plus il s'étale ultra bien. Au pire si vous en mettez beaucoup ça il est facile à estomper. Et c'est facile à enlever. Donc ça c'est cool. Il n'y a pas de... C'est pas comme des fois les blushs poudre on en met beaucoup. Il faut que ça se démaquille entièrement. Et ça c'est archi relou. Là pour le coup vous avez juste à estomper. Des fois je finis comme ça avec le doigt. Pour que ça ne fasse pas de grosse marque. Donc comme le bronzer il est 67% bio celui-ci. J'avais vu une vidéo sur TikTok d'une artiste qui a l'habitude de dessiner des visages. Qui disait qu'il fallait faire remonter le blush jusqu'ici pour lifter. J'ai vraiment pas l'habitude mais on va tester. Maintenant on va passer aux yeux où je vais mettre la teinte corail par dessus. Je prends un pinceau plat pour les yeux classique. J'en prélève un tout petit peu. Au pire j'en rajouterai. C'est pas grave. Et là j'en mets... Ouh en fait j'en ai mis trop. Non c'est pas grave je l'enlèverai. Et donc là j'en mets vraiment sur ma paupière. Pareil je vais pas vous faire un maquillage de ouf. C'est vraiment mon maquillage de tous les jours. Quand je suis un peu pressée et que j'ai pas le temps de me maquiller. Mais que j'ai quand même envie d'avoir bonne mine. Et c'est un maquillage qui prend littéralement même pas 5 minutes. Donc ça c'est trop cool. Et ce qui est vachement cool avec tout ce qui est blush crème. C'est que bah tu peux en mettre beaucoup. Mais c'est pas grave tu peux le rattraper. Tu peux l'estomper. Alors que quand tu mets de la poudre. Clairement t'es obligé de te démaquiller quand on a trop mis. Et ça c'est relou de fou. Moi j'avoue j'ai la flemme le matin quand je me lève pour aller bosser. De me faire un make-up sur les yeux. Parce que bah au final ça demande quand même un petit peu de temps pour bien le travailler. Alors que clairement un petit blush crème sur les paupières. Et bah c'est nickel en fait. Donc voilà le make-up est terminé. Donc là vous voyez de ce côté que du bicoupa. Et de ce côté où j'ai absolument rien. Donc ça donne ça. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je suis ultra convaincue. Ça se travaille ultra bien. Ça permet de se maquiller vraiment rapidement. Et tout est modulable. Donc tu veux avoir plus d'intensité. Et bah t'en rajoutes. T'en veux pas beaucoup. Et bah t'en mets pas beaucoup. Bon maintenant je vais aller me maquiller le deuxième côté. Parce que je ne vais pas sortir comme ça. Mais j'espère que ça vous a plu. Merci. Merci.